je voudrais ancrer la bienveillance à mon égard à l'égard des autres mais à l'égard des autres ça m'est plus facile alors attends stop pause j'ai déjà plein de choses attend attend pause j'ai plein de choses à te dire alors c'est important que alors je voudrais de la bienveillance à mon égard c'est ça que je veux c'était de la bienveillance alors les deux la bienveillance et la bienveillance ça va ensemble de toute façon donc la question c'est pourquoi les autres me maltraitent et pourquoi les autres ne sont pas bienveillants avec moi ok tu me suis ou pas jusque là non ah alors en tant que clairveillant je décorpris que je vais dans les questions moi qui suis pas bienveillante avec moi les autres les autres sont plutôt enfin ils sont plus bien traitants en fait il y a un problème là je voudrais pouvoir arrêter de fumer ouais mais ça c'est un autre sujet il y a un problème de son ma chérie il faudrait que tu bouges plus voilà que tu t'approches du micro parce que des fois ça coupe j'entends plus je vais terminer sur le mécanisme d'accord de maltraitance c'est de malveillance j'ai besoin de reconnaître que mon entourage ou mon environnement est malveillant ou maltraitant t'es d'accord allô est-ce que est-ce que je le reconnais non non j'ai pas l'impression qu'il est maltraitant il a été j'avais bien entendu ta première question qui disait d'ailleurs c'est enregistré l'émission je voudrais de la bienveillance à mon égard sous-entendu j'ai pas de bienveillance à mon égard moi à moi donc je suis bien obligé de reconnaître que je suis maltraité alors alors je me suis très très mal exprimé je n'ai pas de bienveillance j'ai peu de bienveillance à mon égard à moi de moi à moi et je me maltraite moi je persiste je pour moi je me maltraite en en fumant je me maltraite en en n'arrivant pas ça va tu vas trop vite ralentis garde les yeux fermés allonge toi pour que le travail fonctionne je dois sortir du mental et aller dans un état modifié de conscience et arrêter de couper quand je parle sinon ça ne marche pas tu vois ce que je veux dire alors juste à écouter là pour le moment et à dire par moment j'imagine j'incarne une respiration un deux et trois comment je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur donc ça c'est dans le livre des secrets et dans le livre qui êtes-vous pour ceux qui veulent plus de détails je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur je suis dans un jeu vidéo et je manifeste en 3D dans cette vie tout ce que nous sommes ok donc en fonction de ce que je vibre je vais manifester de l'intérieur vers l'extérieur ok c'est comme un projecteur qui projette un film sur un mur ça ne sert à rien de modifier le mur ce qui est projeté sur le mur ce qui compte c'est de modifier la pellicule qui est dans le projecteur la pellicule c'est vous si je ne m'aime pas alors je suis dur avec moi j'ai beaucoup de programmes à enlever ok quels sont les programmes qui font que je suis dur avec moi c'est les programmes qui eux ne s'aiment pas en fait tandis que moi je m'aime en fait en tant qu'être divin les programmes eux ne s'aiment pas comme ils me font croire qu'ils sont moi c'est que moi j'ai gobé la croyance que ces pensées ces programmes ces sous-personnalités c'était moi alors que ça ne l'est pas alors je me fais du mal je ne m'aime pas je crois que je n'ai pas de valeur ça vient d'où ça ? ça vient de l'enfance j'ai été traité comme ça dans l'enfance et je crois que je ne vaux rien et que je ne mérite pas et donc j'ai du mal à m'aimer j'ai du mal à être douce avec moi et j'incarne je manifeste en fait une souffrance une agressivité parce que ça souffre en moi parce que j'ai besoin de tout libérer en ouvrant le cœur comment tu te sens avec ça ? coucou je ne sais pas je me sens dans le corps ça ne correspond pas à ce que je sens être ma réalité comment tu te sens dans le corps physique ? le corps physique dans le ventre dans le cœur c'est serré dans le buste c'est serré au-dessus prends ta main tapote sur la thorax voilà je vais dire des choses il y a juste à dire j'imagine j'incarne je m'aime infiniment j'imagine j'incarne j'imagine j'incarne il y a juste à dire j'imagine j'incarne je me libère de tous les programmes qui ne s'aiment pas j'imagine j'imagine j'incarne je libère j'imagine j'imagine j'incarne je libère j'ose m'aimer j'imagine j'incarne j'ose m'aimer j'imagine j'incarne je me libère des programmes de papa et de maman sur le déni de soi sur le non-amour j'imagine, j'incarne, je libère j'imagine, j'incarne, je libère voilà comment tu te sens là dans le corps, dans le thorax ? tu as tapoté dessus ? oui, oui depuis combien de temps tu me connais ? très peu de temps c'est ma copine Virginie qui m'a parlé de toi et j'ai écouté quelques audios j'ai été avec toi cet après-midi j'ai assisté à la méditation c'était comment alors la méditation ? j'ai eu j'ai pas mal de difficultés à lâcher l'émotion il y en a eu à certains moments voilà, mais j'ai eu du mal à partir du mental quand même ok une respiration un, deux, trois alors je m'autorise à méditer j'imagine, j'incarne j'imagine, j'incarne respiration un, deux, trois j'ose vivre la violence pour l'externaliser de moi j'imagine, j'incarne une respiration j'imagine, j'incarne j'ose imaginer et j'ose vivre ma colère j'imagine, j'incarne j'imagine, j'incarne en fait, je te dis pas de vivre la colère ou la violence sur les autres mais de la vivre d'une façon ou d'une autre pour l'exorciser de ce que tu es tu vois comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas pardonné alors ne me faut pas c'est important tu es dans l'exact comme si tu n'avais pas pardonné à tout ce qu'on m'a fait pendant l'enfance d'accord on va faire le pardon d'ailleurs à toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal dans cette vie et dans toutes mes vies tu peux répéter à toutes celles et ceux qui m'ont fait du mal dans cette vie et dans toutes mes vies à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait du mal dans cette vie et dans toutes les vies et dans toutes les vies je vous pardonne tout Je vous pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. J'accueille l'expérience. J'accueille l'expérience. Et je suis libre du poids, de la culpabilité. J'imagine, j'incarne. Et je suis libre du poids, de la culpabilité. J'imagine, j'incarne. Il n'y a plus de culpabilité en moi. J'imagine, j'incarne. Il n'y a plus de culpabilité en moi. J'imagine, j'incarne. Comment tu te sens ? Ça fait quelque chose. Ça fait quoi ? Ah oui, ça fait quelque chose. Oui, oui. Ça monte l'émotion. Je m'autorise à pleurer. Ça fait monter des larmes. J'incarne. Je m'autorise à pleurer. J'imagine, j'imagine, j'incarne. Alors, pourquoi c'est important de pleurer ? Parce qu'en fait, en pleurant, j'enlève des énergies, j'enlève des émotions que j'aurais dû vivre avant. Donc, je me libère. Et à la fin, vous avez tellement pleuré qu'il n'y a plus rien à libérer quasiment. Et vous êtes content. Vous pouvez toujours pleurer de gratitude. Mais je pleure parce qu'il y a une émotion que je n'ai pas vécue ou que je n'ai pas accueillie. C'est ça. Mais il y a quand même d'autres types d'émotions, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, j'ai besoin de vivre toutes les émotions que je n'ai pas encore vécues, de tout déstocker. C'est aussi ça, la voie d'éveil. C'est ce qu'on fait aussi ensemble, là, dans l'émission et dans les méditations. Enlever tous les programmes, déstocker, vivre les émotions. Le programme qui retient le fait de vivre les émotions, c'est un programme qui n'a pas envie parce qu'il a peur de disparaître. Parce que si je commence à vivre les émotions, je vais vraiment vivre et je n'aurai plus besoin d'aucun programme. Je me révèle à moi-même, je réalise ma véritable nature. J'enlève tous les programmes. Je sors de la coquille, en fait. On va dire, j'ose vivre toutes les émotions, maintenant. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu voulais voir ? Oui, en fait, ma question fondamentale, c'était comment je fais pour arrêter de fumer. Dès que j'envisage, et même si j'en ai vraiment l'intention, c'est vraiment très profond, je fume deux fois plus et je mange et j'ai des pulsions alimentaires. Alors, je vais te dire, quand tu dis un truc, moi, genre 500, du coup, c'est compliqué. C'est pour ça que ne parlez pas trop, il n'y a pas besoin. Quelques mots suffisent. Alors, le mécanisme, c'est le suivant. Comme je ne m'aime pas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et je crois que je ne vaux rien, il y a un système d'autodestruction. Donc, je me libère de mon système d'autodestruction et d'autosabotage. Je me libère. J'imagine, j'incarne. Dites-le, je me libère, j'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Il y a un délai de trois secondes, je ne sais pas où tu es, mais tu es loin ? Je me libère, j'imagine, j'incarne. Il y a un délai de trois secondes. Tu es vers satellite ? Je suis là, non, non, je ne suis pas loin. Non, je ne crois pas. C'est en France. Ça va mieux. Non, mais il y a un délai, je ne sais pas pourquoi c'est l'intérêt de quel an ? Une respiration. Un, deux, trois. Et là, comment tu te sens dans ton corps ? Ça sert à la gorge. OK. Donc, comme je ne m'aime pas, j'ai un système qui veut me tuer, qui dit, tiens, fume à petit feu, parce que tu ne mérites pas de vivre. Donc, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent d'être la vie et qui me font croire que je ne mérite pas de vivre. Je me libère, j'imagine, j'incarne. Je me libère, j'imagine, j'incarne. Donc, la procédure pour arrêter de fumer, c'est un, faire toutes les méditations du dimanche, deux, faire le yoga à 8h30, trois aussi, regarder le dialogue avec l'être, ça dépose peut-être pressé, aller dans l'être, voir les programmes, libérer les souffrances et les traumas qui font souffrir. Une fois que vous avez enlevé le programme qui vous fait fumer, il n'y a plus personne qui permet de fumer. On va rajouter quand même, je ressens du dégoût à chaque fois qu'il y a une cigarette dans ma bouche et à chaque fois que je fume. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Je fuis tout ce qui est toxique dans ma vie. Je fuis toutes les cigarettes, les pots d'échappement et tout ce qui est toxique. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Je prends soin de mon corps, je fais attention à ce que je mange, je lis les étiquettes derrière les produits, je fais attention à ne mettre aucun produit chimique non naturel dans mon corps. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Il y a tout un mécanisme, un processus, une façon de vivre et d'être qui vont amener vers, j'arrête de fumer parce que je suis l'être, parce que j'aime la vie. Alors on a aussi, je me libère de tous les programmes qui forcent le corps à fumer et à mettre un truc dégoûtant dans la bouche. J'imagine, j'incarne. Je me libère. J'imagine, j'incarne. Si je me libère. Je me libère. Et donc, c'est en faisant ça, mais en état modifié de conscience, pas en étant speed identifié, que tu vas pouvoir virer tout ça au fur et à mesure. La session d'aujourd'hui, regarde là 21 jours, en état modifié de conscience, juste après la méditation. Et là, tu vas voir des progrès, le dégoût, l'amour de soi qui dit non, j'arrête de me faire du mal, j'arrête de prendre une drogue. Je veux être libre de toutes les drogues. Tu vois ? Je vois toutes les formes de drogue. J'imagine, j'incarne. Je me libère de toutes les formes de drogue. J'imagine, j'incarne, je me libère. J'imagine, j'incarne, je me libère. Vous voyez, c'est important parce que c'est quoi une drogue ? C'est quand, c'est plus vous qui avez le choix, mais c'est la drogue qui vous a emprisonné, qui vous a programmé pour continuer. Derrière la cigarette, c'est pareil, derrière l'alcool, derrière beaucoup de drogue, il y a le déni de soi. Il y a je veux me faire du mal. Il y a je ne veux rien. Derrière la plupart des drogues. Enfin, toutes les drogues. À ne pas confondre avec les plantes sacrées, les produits psychédéliques, ça, ce n'est pas des drogues. C'est autre chose. C'est des produits pour s'éveiller, pour se libérer, justement. C'est exactement le contraire. Tandis que là, moi, je parle des drogues. Tabac, le sucre aussi. Le sucre, c'est une grosse drogue. Cocaïne, l'héroïne, l'alcool. Alors, le cannabis, il est fumé. Parce qu'il y a un autre usage du cannabis non fumé. Où là, c'est la plante sacrée. Il y a aussi d'ailleurs un usage du tabac non fumé. Ah oui, oui. Et là aussi, c'est la plante sacrée. Il y a des cures, des diètes au Pérou. Alors, il y a des cures au cannabis, mais il y a aussi des cures au tabac non fumé. Les deux, ce n'est pas des choses à faire fumer, en fait. Et oui, une respiration. Un, deux, trois. Voilà pour les drogues. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur les addictions ? Allô ? Oui. Je ne me suis pas… Alors, j'entends un mot sur deux. Je ne me suis pas vraiment reconnue dans tout. Ça réveille de la colère. Oui, c'est fait exprès. Oui. Je dis, je ne me suis pas reconnue dans tout et ça réveille de la colère. Oui, c'est fait exprès. C'est pour que tu vois qu'il y a eu des colères à se réveiller. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de colère en stock. Mais la colère, j'ai toujours eu accès à ma colère. C'est… Oui. C'est… Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est du chagrin qui est en stock. Oui, derrière la colère, il y a le chagrin aussi. La peur de l'incarnation notamment. Il y a tout un stock. Mais la racine, la racine, c'est je ne m'aime pas. J'ai été dévalorisé dans l'enfance et je me dévalorise. C'est ça la racine. Autant commencer par la racine. C'est pour ça que j'ai parlé de ça aujourd'hui. Mais il y a tout un stock, oui. Il n'y a pas que ce que j'ai dit. Il y a beaucoup plus. Mais commençons par la racine. Donc, ma chère Françoise, je fais un gros bisou. Merci d'être passée. Je te recommande de voir plusieurs émissions pour au fur et à mesure comprendre un petit peu le système et comment ça fonctionne. Parce que c'est en écoutant. Je parle des trucs gratuits sur Internet, de dialogue avec soi ou l'imitation de 15 heures, enfin tout. Et là, plus vous allez en faire, plus vous allez comprendre. Je te fais un gros bisou. À bientôt. Bisous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.